Générique Assalamu alaikum La tanssou l'ajjaba di video wa l'ishtiraqa fi lqana Tajjian lana lina stamira binashiril mazidi in sha Allah Générique Voilà pour les titres, bonsoir a tous On ouvre donc ce journal avec un quack en matière de test et de traçage Dans le Brabant Wallon Deux centres de tri ne sont toujours pas entièrement opérationnels en cause de nombreux problèmes matériels notamment preuve que la mise en place des mesures reste par endroits compliqués. Arnaud Pillet Ils les ont cherchés toute la semaine mais ont seulement mis la main dessus hier soir car ces écouvillons ont été livrés au mauvais endroit Ils se sont perdus et il a fallu trois jours pour qu'on les retrouve, donc on les a retrouvés hier Donc maintenant on sait qu'ils sont là on a mis des étiquettes dessus pour bien tout le monde est au courant ici et donc ça va pouvoir démarrer mais avec une semaine de retard Ces nouveaux tests livrés par la région doivent permettre le traçage des malades Début de déconfinement oblige tout devait être en place dès lundi sauf que rien ne l'était Le système de tracing nécessite une organisation informatique et une plateforme informatique qui n'était pas au point cette semaine et donc il était impossible de démarrer ça cette semaine On a un peu l'impression que les décisions sont prises en haut lieu sans tenir compte de ce qui se passe réellement sur le terrain Au centre de tri de Brennlaleu, Rebelotte Ici c'est le matériel de protection livré par le fédéral cette fois qui s'est trompé d'adresse Et niveau informatique aussi cela n'a pas suivi On avait de nouveau besoin de matériel informatique qu'on nous avait livré au début du préterie qui était totalement inutile et qu'on a dû redemander effectivement parce que là ça devenait indispensable Les éléments n'étaient pas en place pour assurer que ce testing, tracing allait se faire dans bonnes conditions Il fallait effectivement que tout le monde au niveau informatique soit drillé et que tout le monde puisse effectivement le faire et qu'on puisse organiser un rôle de garde dans bonnes conditions Complexité des plateformes digitales Mauvaise adresse de livraison A Otini, le système a finalement pu être lancé avec trois jours de retard Il n'y a pas beaucoup de communication entre les différentes instances Très laborieuse Quand on s'adresse au fédéral on est renvoyé systématiquement vers d'autres personnes Quand on s'adresse aux régions, idem c'est à coup d'efforts énormes pour trouver l'information téléphoner, envoyer des e-mails partout alors qu'on aurait pu recevoir un mode d'emploi clair Cette semaine a servi de rodage un peu partout dans le pays Dans le Brabant-Ouallon, ce sera prêt Lundi, une semaine après le lancement du système de traçage Et s'il y a des dysfonctionnements par endroit il y a aussi, et il faut le signaler, des innovations qui permettent par exemple de diminuer les coûts engendrés par l'épidémie Exemple avec deux entreprises belges qui pourraient se rendre utiles dans les prochains jours L'une pour aider à réguler l'afflux dans les commerces L'autre dans la désinfection des masques Sophie Mergen, Clément Stade En seulement deux heures, ce masque va connaître un nouveau souffle Cet appareil, imaginé par une entreprise wallonne va permettre de le recycler Le principe est que chaque utilisateur de masques puisse venir prendre son masque et le mettre dans une boîte nominative individuelle Je n'ai plus qu'à le mettre dans la machine Les masques ou les blouses sont ensuite chauffés à 100 degrés pour être décontaminés Dès la semaine prochaine, l'innovation sera testée à l'hôpital Ambroise Paris à Mons On en a utilisé des quantités vraiment industrielles jamais vues jusqu'à présent Alors ça pose des problèmes économiques ça pose des problèmes logistiques ça pose des problèmes environnementaux C'est bon à aucun niveau Chaque jour, l'hôpital utilise 400 masques FFP2 Ça lui coûte 1600 euros Alors cette machine à 6000 euros permet de faire de belles économies Cette autre innovation belge va faciliter l'organisation des magasins C'est désormais cet appareil qui va compter les clients à l'entrée de la boutique C'est un système d'intelligence artificielle qui est capable de reconnaître si une personne rentre et si une personne sort En gros, le système va aussi analyser la direction de marche de la personne de façon à pouvoir garantir que le nombre de personnes qui se trouvent en magasin est exact et donc pouvoir aussi s'assurer qu'on n'a qu'une personne par 10 mètres carrés Le dispositif est installé depuis quelques jours dans un autre point de vente du groupe L'aspect économique a clairement guidé ce choix Un vigile à l'année, c'est à peu près 4 employés temps plein pour un magasin Nos magasins bio n'ont pas du tout les capacités financières pour se permettre d'avoir une sécurité à l'entrée des magasins avec un vigile toute l'année La start-up a mis en place cette innovation en seulement deux semaines De grandes enseignants français en Belgique prévoient d'installer la borne dès la semaine prochaine Julien Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous remercie de cette vidéo ! C'est parti. 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 C'est parti.